Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous, place à l'interview guest. Le guest du jour est surnommé par certains les gourous du web, il suffit d'un de ses tweets à Elon Musk pour que Tesla revoie l'un de ses services. Il est également appelé par le pape François pour conquérir le monde du digital. Il est cofondateur de le web, de Sismic et désormais de Leaders. Loïc Lemaire, bonjour. Bonjour Thomas. Alors vous en avez vu des pitchs dans votre vie ? Moi je serais curieux de savoir aujourd'hui le pitch de Leaders ça donne quoi ? C'est très simple, je suis en train de créer une plateforme pour découvrir des nouveaux talents, des personnes qui font des choses extraordinaires dans le monde, de la technologie, c'est ce que je connais, et ensuite de les mettre en avant pour les placer dans des conférences, pour la presse. C'est une plateforme de talent. On dit que tu uberis, le monde de l'organisation d'événements. Aujourd'hui c'est un uber en mode berline, il y a des speakers de haut vol. À quand le Leaders Pop ou le Leaders It ? Ça va être ouvert à tout le monde à un moment ou à un autre, mais commencer par les meilleurs, en tout cas, permet de… Un des conseils que je donne aux startups, c'est de se concentrer d'abord sur un problème qu'on a soi-même. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est tout simple, si tu organises une conférence, c'est très difficile de trouver des speakers, et ensuite c'est très difficile de les gérer pour les avoir sur scène. Et le deuxième problème que je résous, c'est pour les speakers, eh bien en général on ne sait pas trop les événements, lesquels sont bien, lesquels sont mauvais, et puis surtout, on veut tous parler à TED et à Davos et à Sabah et à Fouest, donc en fait on aide les deux, et c'est une place de marché entre les intervenants et les organisateurs d'événements. Mais on commence par le top, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Un startupper, il voit grand, il a une vision, il voit loin, c'est quoi la vision à 15 ans pour Leaders ? C'est d'être une plateforme pour aider les gens à impacter le monde, à changer le monde, donc ça c'est vraiment très très… c'est plus une inspiration, parce que quand j'ai mis des gens comme Travis Kalanick sur scène à le web et qui créent Uber, qui vaut 70 milliards, eh bien il s'est passé pas mal de choses comme ça, on a eu le créateur de SoundCloud aussi sur scène, donc je veux faire en fait la plateforme qui permet aux gens, qui va les aider, c'est ambitieux, mais qui va les aider à impacter le monde, et surtout aussi sur les non-profits, tout ce qui est environnemental, c'est pas que business, c'est vraiment très très large, mais on commence tout petit, parce que la première chose qu'un leader doit savoir faire, c'est s'exprimer en public. Les 11 et 12 avril prochain, il se passe quoi ? Les 11 et 12 avril prochain, j'ai pas pu m'empêcher de refaire un événement à Paris, on attend 1000 personnes, c'est leaders, c'est une conférence sur invitation, mais on invite les gens, les entrepreneurs surtout, les créateurs de start-up, tout l'écosystème, en vue que ce soit vraiment l'événement de l'écosystème, et très très international, j'ai déjà un panel de speakers qui viennent nous parler des bots, de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle, de tous les thèmes centraux de la technologie de la Silicon Valley, mais aussi à Paris, 11 et 12 avril, voilà, c'est sur paris.leaders, L-E-A-D-E.R-S. J'ai cru voir que t'es passé par un incubateur, pour imaginer qu'avec ton réseau et ton expérience, c'était pas nécessaire, ça l'était quand même ? C'est NFX, NFX c'est du même niveau que Y Combinator aux Etats-Unis, dans la Silicon Valley, il y a deux équipes qui sont extraordinaires, ce sont des amis, ça fait longtemps que j'ai investi avec eux, que je fais des trucs avec eux, et j'ai voulu, moi, me remettre dans la position d'un débutant, on dit en anglais « beginner's mind », parce que quand on commence en étant un débutant, on voit pas le monde de la même manière. Tu sais, un expert, c'est quelqu'un qui sait de plus en plus sur de moins en moins. Donc moi, ce que je voulais, c'est juste repartir à zéro, et j'étais avec une classe d'entrepreneurs, mais qui étaient tous extraordinaires, et ça m'a beaucoup apporté, on part à zéro, voilà. Mais c'est surtout un réseau, ils appellent ça NFX Guild, c'est une guild, c'est-à-dire qu'on s'intéresse dans un jeu. Non, mais je te donne un exemple, tu veux faire le pricing de ton produit, et tu as les meilleurs dans la Silicon Valley qui t'aident pour trouver le pricing, tu veux être viral, tu as les meilleurs dans la Silicon Valley. Donc ça, c'est fabuleux, et en fait, c'est une sorte de... C'est une guild, c'est un réseau, mais c'était aussi un programme de trois mois, j'ai bossé tout l'été, j'ai jamais bossé, ça fait 15 ans que je n'ai pas bossé comme ça, je m'éclate. De Perpignan, où tu es né, à la Silicon Valley, où tu es aujourd'hui, il y a eu du chemin. C'est quoi les trois étapes clés qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui, s'il y avait trois moments forts ? Intéressant, la rencontre de Joe Ito, qui est aujourd'hui le patron du MIT Media Lab japonais, je l'ai rencontré il y a quelques années au World Economic Forum, c'est le deuxième, je viens d'en faire deux, c'est un des événements qui a le plus changé ma vie. Mais Joe Ito m'a appris à bloguer, voilà. Donc ça, ça a changé ma vie parce que j'ai commencé à partager en 2003, et puis aujourd'hui finalement, quand on est sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Medium, ça n'est qu'un prolongement de ça, ça ne s'appelle plus les blogs, mais c'est à peu près la même chose. J'ai appris à partager, à avoir une communauté, à interagir, à apprendre en permanence en ligne, c'est à peu près une des choses qui m'a le plus changé. Le deuxième, c'est d'avoir déménagé à San Francisco, et le troisième, c'est tous ces événements, mais notamment Davos ou TED, j'ai été 12 ans de suite à TED, à Davos, et c'est vrai que ça m'a inspiré. C'est-à-dire, quand on est avec les... Je me souviens du premier TED où je suis allé, il y avait 400 personnes, c'était tout petit à l'époque, il n'y avait pas les TEDx, il n'y avait pas tout ça. À gauche, il y avait Bill Gates, et à droite, il y avait Sergey Brin. Et ça, quand tu viens d'ici, je ne dis pas qu'on est moins bien ou pas, mais ça change la vie, quoi. C'est dans cette opportunité-là que j'ai eue de parler au meilleur. Après, j'ai rencontré Reid Hoffman, je vais t'en faire quatre, tiens, le créateur de LinkedIn, qui n'avait pas encore créé LinkedIn, et qui est devenu un très, très bon ami, avec lequel j'ai énormément appris et qui m'a aussi permis d'investir dans LinkedIn comme Angel, au premier tour de Seed. Et à l'époque, j'ai le deck encore, j'ai la présentation PowerPoint de LinkedIn, quand c'était dans la tête Reid Hoffman. Ça ressemblait déjà à ce que c'est aujourd'hui, j'imagine que non, comme pour tout le monde. Non, pas du tout. Mais ce qui est marrant, c'est que je connais trois ou quatre personnes qui sont aujourd'hui des top investisseurs, qui ont passé sur LinkedIn, qui ont dit non. Donc, bon, on ne peut pas tout faire. La Silicon Valley, c'est un rêve pour pas mal de startups. J'imagine qu'il y a des écueils à éviter quand on veut s'y installer pour que le rêve ne se transforme pas en cauchemar. Oui. Le premier, c'est d'être trop français. Donc, d'ailleurs, il y a un très bon programme qui s'appelle The Refiners, ce qui est fait là-bas par Géraldine et son équipe. Mais il ne faut pas être trop français. C'est-à-dire que souvent, beaucoup de français, mais d'allemand, d'espagnol viennent là-bas et puis restent entre eux. Moi, j'ai essayé de faire tout l'inverse. Il faut vraiment travailler avec... C'est le premier écueil. Le deuxième écueil, c'est de... Je pense d'attendre trop pour lancer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui veulent faire des partenariats, ils veulent lever, ils veulent... Non, il faut arriver avec un produit concret, le lancer, même s'il est un peu cassé, même s'il ne marche pas totalement. Tu disais que 2017 sera l'année du fast ou du speed, je ne sais plus. Je me suis un mail comme ça. Oui, la vitesse d'exécution. Reed dit, si vous n'avez pas honte de votre produit, quand vous le lancez, vous avez lancé trop tard. Et ensuite, ça, c'est tout le thème de NFX. C'est la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse. Si tu vas déjà très vite, tu peux encore accélérer. Et oui, parce que c'est ça qui fait la différence, en fait. Regarde Uber versus Lyft, par exemple. C'est très intéressant. Regarde Instagram versus Snapchat. Fascinant. Fascinant ce qui se passe là. Snapchat sort son truc. Instagram, le pompon de moi. On se retrouve avec Snapchat dans Instagram. Maintenant, ils ont les spectacles. J'attends les lunettes Instagram. Et c'est à l'échelle d'une startup, d'une équipe de 5, mais à l'échelle de Facebook aussi. Si on regarde dans notre boost cristal, tu regardes le monde de demain. C'est quoi les tendances, les technos qui vont marquer les prochaines années ? Plus de téléphone, plus de voix. La voix est en train de baisser. La voix, on ne communique plus comme ça. C'est pour ça que les chatbots, cette tendance des bots. Moi, je book d'ailleurs mes restos la plupart du temps avec M de Facebook que j'ai en bêta. Donc, tu chat M et M te book le resto. J'ai booké des restos au Japon avec M. Je n'ai pas essayé à Paris. Donc, plus de voix. On veut tout faire en Messenger. Je pense que le web devient de plus en plus à l'intérieur des plateformes de messagerie. Donc, ça a commencé en Chine. Et maintenant, avec Messenger, on va avoir toute une série d'apps. Donc, ça, c'est une des tendances. L'autre tendance, c'est évidemment de moins en moins d'apps. Les gens n'ont pas tellement envie de télécharger des apps. C'est pour ça qu'on les trouve aussi légères comme ça dans des plateformes de messagerie. Ensuite, la réalité virtuelle, même si personne ne s'en sert pour l'instant. Mais moi, je suis un peu comme un gosse quand je vois des expériences. C'est génial. Mais même tes propres photos. Donc, il y a cette caméra gyroptique que tu branches sur ton iPhone. Ça, ça va être une des sociétés que j'aimerais que tu vois d'ailleurs. Et on fait un 360. On peut le voir. Ça change tout. Tu prends une photo d'une fondue entre amis à Val-d'Isère et tu peux le revivre, en fait. Sans l'odeur. Il faudra que ça vienne, ça. Oui, les applications pour l'odeur. Et encore, ça, c'est... On ne va pas aller là. La robotisation, ça fait peur à pas mal de travailleurs. Tu as une vision, toi, sur ce que ça va changer pour notre monde. C'est quoi, un travailleur ? Un travailleur ? Quelqu'un qui va travailler, je ne sais pas. C'est vrai que le monde du travail change. Mais ça fait peur, en tout cas, à certains. Mais oui, la technologie a toujours fait peur. Écoute, la technologie a... À chaque fois, il y a eu... Et puis, c'est vrai, il y a eu des destructions d'emplois. Mais il y a aussi une création d'emplois. Bon, Uber, par exemple, a créé, détruit les deux. Puis après, ça se... Non, je pense qu'il faut célébrer le monde dans lequel on vit. Oui, il y a une destruction d'emplois. Mais je pense qu'il y a surtout une transformation. C'est-à-dire que les opportunités de créer son propre job n'ont jamais été aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Il suffit d'apprendre, de publier sur Internet. Et la France est vraiment bluffante avec l'école 42, avec des choses qui se passent qui sont fantastiques. Il va falloir repenser quand même le modèle de société dans lequel on vit. Ça, t'as pas plus large comme question. Écoute, je suis très inquiet quand même sur la société dans laquelle on vit. Parce que quand tu vois Brexit, Trump et Le Pen ici, j'espère qu'il va rester juste un chiffre dans les sondages, bien sûr. C'est très inquiétant. Je trouve qu'il y a un vrai clash, en effet, entre la communication mondiale des outils de téléphone, des applis, de l'Internet, tout ce qu'on fait, qui est totalement mondial. Donc il y a un citoyen du monde qui émerge. Et en même temps, les gens ont peur, réélisent des Trumps et font voter que le UK quitte l'Union européenne. C'est un désastre. Donc moi, je suis citoyen du monde. Je crois qu'on ne peut pas être raisonnablement autre chose d'aujourd'hui. Et que c'est ça qui va sur le long terme. Il faut aimer tout le monde. Il faut aimer tout le monde. Il n'y a plus de frontières. C'est fini. Donc les gens ont peur. Ça va passer. Oui, il faut le repenser. Moi, je voudrais un président du monde. Pour conquérir l'espace, il faudra être représenté. Moi, je vote Zuckerberg ou Elon Musk comme président. Pour finir, un dernier mot sur Leaders. Tu as vendu beaucoup de boîtes dans ta vie. C'est une boîte que tu contre-vendes. Tu as d'autres projets dans le pipe ? Non, je n'ai aucun autre projet. Parce que Leaders, c'est vraiment ce que je voulais faire depuis… J'ai réalisé que je voulais faire ça depuis 10 ou 15 ans. En fait, c'est cette passion de découvrir des nouvelles personnes. Et de les mettre en avant, de les mettre sur scène, de le faire de manière collaborative. Donc non, non, je suis parti pour 10 ou 15 ans. Après, on verra. Mes fils, peut-être. Rendez-vous dans 10 ou 15 ans. J'espère plus vite. Leaders, il y a un événement les 11 et 12 à Paris. C'est noté. Puis on mettra un lien. Loïc Lemaire, merci. Tu vas devenir le rédacteur en chef éphémère pour une semaine de WeDoBeast. Donc on découvrira avec plaisir les startups que tu as. Il y en a plein. Je trouve qu'en France, il se passe tellement de choses en ce moment. Merci à toi. Merci Thomas. Et à très bientôt à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada